Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est la première d'une petite série. Enfin, j'espère que j'arriverai à faire la petite série en question. Enfin, toujours est-il que voilà la première vidéo, c'est déjà pas mal. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est une vidéo, en fait, qui a été faite de manière assez improvisée. J'étais en salle de travaux pratiques, et puis je commençais à expliquer un petit peu le fonctionnement de l'un des pilotes. Et en fait, l'une des élèves a proposé de filmer les explications de façon à pouvoir se les repasser par la suite. Et finalement, j'ai récupéré les vidéos en question et j'ai essayé de les compiler, de les mettre un petit peu en forme pour les mettre en ligne sur ma chaîne. De façon, déjà, à les rendre facilement accessibles aux élèves pour que l'ensemble des élèves puissent y avoir accès. Et puis également, pour permettre à ceux qui le souhaitent de voir un petit peu comment fonctionnent les pilotes qu'on a sur la plateforme de travaux pratiques du lycée Lavoisier. Et éventuellement, vous donner envie de venir passer votre BTS là-bas. Alors, vous verrez qu'au niveau de la mise en forme, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait, le film a été tourné avec un téléphone. Donc, j'ai dû retravailler un petit peu le son puisqu'il y avait beaucoup d'écho à l'intérieur dans le hall pilote. Et puis, la vidéo a été tournée parfois verticalement, parfois horizontalement. Ce qui fait que ça a été un petit peu tricky à mettre en forme. Mais j'espère que le résultat vous satisfera. Et j'ai également flouté les visages de l'ensemble des élèves qui passent devant la caméra. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et puis, je vous invite évidemment à me faire des retours sur ce que vous pensez de ce format. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Et puis, comme d'habitude, si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, et puis à partager cette vidéo avec les gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Allez, maintenant, téléportation ! Et donc, Pio de Gator, c'est une distillation discontinue. Donc, ça veut dire qu'on va séparer, en fait, les deux constituants d'un mélange de dix-mêmes homogène. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'eau et de l'éthanol qui sont mélangés. Donc, le mélange, en général, il est autour de 15 à 20% en éthanol, 20% massique en éthanol en bas. Donc, ce mélange-là, on va le séparer pour obtenir trois mélanges différents. Donc, le premier mélange, qui est le cœur de distillation, dont on souhaite qu'il ait atteint à peu près 80% de pureté. Il y aura une queue de distillation, qui est la suite de la distillation, qui sera en dessous de 80%. Donc, il y aura la queue de distillation, qui sera ici, qui est plus riche en éthanol que n'est l'été, le mélange initial, mais qui est moins riche que le cœur de distillation. Donc, vous allez être sur le 30-40% massif. Et puis, vous aurez le résidu. Donc, le résidu qui se trouvera, du coup, dans l'endroit où vous avez chargé le mélange au départ. Et lui, le résidu en fin de manip, normalement, ne contiendra plus que de l'eau. Si vous l'avez manipulé proprement, normalement, vous n'avez plus que de l'eau dans le résidu en bas. Donc, ça se fait en ce qu'on appelle en batch. C'est-à-dire que vous chargez, vous faites la manip et vous sortez les produits. Vous rechargez, vous faites la manip, et vous sortez les produits. Ça, c'est du batch. C'est en opposition à ce qui est continu, où vous avez une grande cuve. Vous alimentez en continu la manip et puis vous avez des produits qui sortent en continu de l'autre côté. Donc, c'est les deux méthodes de fonctionnement. L'autre pilote, le 15, qu'on verra juste après, c'est la version continue de cette distillation. Alors, il y a un pied de colonne qui est aussi la réserve. La colonne de distillation, c'est la bébête qui est ici, la colonne. Donc là, c'est une colonne à plateau à cloche. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc, les cloches sont les petits trucs qui dépassent à l'intérieur. Une fois que vous avez atteint le haut, vous allez passer dans un condenseur qu'on ira voir après. Derrière le condenseur, vous avez un refroidisseur et un condenseur de sécurité qui est tout en haut, qu'on verra après également. Ça, c'est pour la force. Donc, une fois que vous avez franchi le refroidisseur, vous allez collecter vos différentes fractions. Et la collecte se fait dans les recettes qui sont là. Donc, les R-82 et R-82 qui sont ici. Monsieur, c'est quoi la différence entre recettes et cul ? Vous avez la colonne elle-même. Donc, la colonne physique, la chose qui est là. Ça, ça a un pied de colonne, un corps de colonne et une tête de colonne qui est parti. Et après, dans ce que vous allez sortir comme distillat, il y a plusieurs périodes. le début de la distillation, c'est ce qu'on appelle la tête de distillation. Ensuite, la période centrale, c'est le cœur de distillation. Et la fin, c'est la queue de distillation. Voilà. Donc, on a les pieds, le corps, la tête, la queue et le cœur. Le cœur, c'est le moment central de récupération. Donc, tête, corps, pardon, pied, tête et corps, c'est physique, c'est la colonne physique. Et la tête, cœur, que c'est le moment de récupération du distillation. OK ? Donc, ça, c'était pour le principe. Maintenant, on va suivre le circuit de circulation des flux. Donc, on va démarrer en bas. Donc, ça, c'est la cuve dans laquelle vous allez stocker votre matière première. Donc, là, c'est le mélange gros et éthanol à 4%. Donc, cette cuve se remplit par le regard qui est ici. OK ? Vous avez des petites passes comme ça pour fermer et ouvrir les capuchons qui vont sur les revières. Alors, faites bien qu'il y a différentes tailles. Ça, c'est pour les petits capuchons ici, petits couvercles. Pour les grands couvercles comme celui-ci, vous avez d'autres petites d'autres tailles de prochaines. Alors, vous avez également une magnifique touillette. Ça, c'est pour mélanger. puisqu'en fait, il n'y a pas d'agitation intégrée ici. Et le mélange, quand il reste un certain temps dans la cuve, il a tendance à se décanter. Donc, en fait, il se répartit par densité. Vous allez avoir l'éthanol qui va plutôt... Alors, ça ne se fait pas de manière... Il n'y a pas de séparation. Mais vous allez avoir un petit peu l'éthanol qui va remonter, l'eau qui va redescend. Donc, en fait, votre mélange ici n'est pas homogène. La conséquence, c'est quand vous injectez le mélange après dans le bouilleur et la colonne, vous allez avoir d'abord et votre colonne va mettre du temps à se stabiliser. Plus de temps que si c'est bien homogène. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous, vous allez analyser le mélange au départ. Et c'est ça. Ça, c'est super important en fait, cette donnée-là puisque c'est ça qui va vous permettre de juger de la qualité de votre travail à la part. Et donc, l'analyse, elle se fait avec un prénèvement qui se fait par ici. Voilà, le chirobinet qui est derrière. Donc, si vous imaginez qu'il y a plus d'éthanol en haut du mélange qu'en bas du mélange, là, vous allez trouver une quantité d'éthanol qui n'a rien à voir avec la réalité de la moyenne du mélange. Donc, avec ça, vous n'aurez quasiment que de loup, là. Ce qui ne correspondra pas au mélange. Donc, il faut d'une part, avant de manipuler ici, vous allez mélanger l'intérieur de la cuve. Et une fois que ça, c'est fait, vous n'allez pas analyser directement ce qui sort ici puisque vous n'avez pas mélangé cette partie-là. Vous allez en fait, d'abord, vider trois bros que vous remettez dans la cuve de façon à essayer de faire en sorte que ce soit un échantillon qui vient du milieu de la cuve qui finisse par descendre dans votre cuve. Pardon ? On fait un recyclage. Voilà, on fait trois recyclages avant de prendre votre analyse. Alors, pour atteindre le regard, il y a un escabeau là-bas. J'utiliserai l'escabeau. OK, donc, cette cuve contient votre mélange. Il faut que cette cuve, après, elle soit fermée de manière hermétique puisqu'en fait, elle a chauffé dans la mesure où elle joue également le rôle de pied de colonne. Vous allez monter à 100 degrés là. Donc, il faut que votre capuchon soit bien fermé. Le fait d'avoir mal fermé le couvercle, ça peut être une des causes de perte d'éthanol. Si à la fin de votre bilan de matière, vous apercevez que vous avez une grosse perte en éthanol, ça peut venir de là, du fait que vous avez mal fermé. OK, alors, une fois que c'est bon, ici, le mélange, il est envoyé dans cette zone-là. ça passe par ici et ça remonte là-dedans. Donc, ça remonte, il n'y a pas de pompe. Vous voyez qu'il n'y a pas de pompe, ça ne se fait juste pas graviter quand vous ouvrez les vannes. En fait, le mélange, il s'équilibre entre les deux côtés. Donc, là-dedans, vous avez un niveau de liquide qui va être ici. Et ça, en fait, c'est un bouilleur qui est alimenté en eau chaude. Donc, l'eau chaude, elle arrive par là, par de côté. Voilà. Et donc, ce bouilleur, c'est lui qui va amener le liquide à ébullition. parce que c'est un échangeur thermique dont le rôle est de faire bouillir. Donc, on appelle ça un bouilleur. OK. À chaque fois, si vous voulez, vous avez l'appellation générique. Ça, c'est une cuve, par exemple. Et dans le cas présent, on va l'appeler réserve. Puisqu'en fait, c'est là-dedans qu'il y a le produit de départ. Les cuves qui servent à récupérer ce pendant la fin, on va les appeler des recettes parce que ça reçoit le produit à la fin. Mais ça reste des cuves. D'accord. Donc, c'est pareil, vous avez un échangeur qui, en l'occurrence, joue le rôle de bouillard. Donc, le 61, ici, effectivement, qui joue le rôle de bouillard. Donc, ça rentre en ébullition. Comme le gaz, c'est léger, ça monte. Donc, en fait, le gaz, ici, va sortir par le haut du bouillard. Et comme vous libérez du gaz, en fait, le niveau de liquide, ici, lui, a tendance à descendre. Et donc, forcément, par gravité, ça se fait équilibre. Et du coup, le bouillard, il est en permanence alimenté en liquide. C'est un oxyphone. Pardon ? C'est ça, c'est un oxyphone. Tout à fait. Alors, donc, du coup, la vapeur, là, elle monte par le tube métallique. Et elle rentre dans le bas de la colonne. Là, on voit le bas de la colonne. Donc, le tube métallique arrive en bas de la colonne. Et ça va monter dans la colonne. Alors, la colonne, elle, elle est évidemment plus froide que le bouillard. Et donc, vous allez voir qu'on on sait les vapeurs dans la colonne. Alors, cette colonne qui est initialement froide, comme vous avez de la vapeur chaude qui arrive dedans, petit à petit, sa température va monter et elle va gagner en température, ce qui fait que les vapeurs, elles, vont rester plus longtemps sous forme de vapeur, vont monter dans la colonne et vont condenser plus tardivement dans la colonne. Donc, elles vont monter de plus en plus haut. Quand les vapeurs condensent, on a du liquide dans la colonne et ce liquide, en fait, il retombe par gravité dans le bas de la colonne et il redescend ensuite dans la cuve qui est là, dans la cuve qui est ici, ce tube-là. OK ? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, cette cuve-là, il faut la fermer puisqu'en fait, elle joue le rôle de pied de colonne puisqu'elle récupère tout ce qui tombe dans le bas de la colonne. Si vous voulez faire le parallèle avec ce que vous avez peut-être fait déjà en chimie au niveau distillation, vous avez un ballon, vous chauffez le ballon, il y a une colonne de vigreux par-dessus et les gouttes retombent dans le ballon. Bon, là, c'est la même chose, simplement, on sépare la partie chauffage de la partie cuve. OK ? Mais l'idée est la même. Vous créez la vapeur, la vapeur pendance et ça retombe dans le pied de colonne. Alors, de la même façon, votre thermomètre qui vous permet de connaître la température du pied de colonne, du coup, c'est le thermomètre de la cuve. Donc, c'est le thermomètre qui est ici. Voilà. comme d'habitude, vous avez tout un tas d'indicateurs. Vous avez un niveau qui est ici, un niveau électronique qui est répercuté là-haut. Vous avez un niveau visuel qui est ici, sur l'autre côté, avec une règle de haute technologie fixée avec du scratch. Voilà. Vous avez une mesure de pression également. Sur les distillations, la mesure de pression, c'est super important puisqu'en fait, ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas d'engorgement dans la colonne. Pardon ? Engorgement, c'est quand vous avez le liquide, la vapeur qui monte et qui monte de telle façon qu'en fait, le liquide n'arrive pas à redescendre. Du coup, le liquide s'accumule dans la colonne et ça fait cocotte minute si vous voulez. Donc, voilà, si la pression monte trop, après, il y a des maillons qui peuvent casser là-haut. Et comment est-ce du coup pour régler ce problème ? Ça fait partie des résolutions de panne dont on parlera dans la partie de préparation. Voilà, donc là, la vapeur, elle descend. Alors, comme vous amenez de l'énergie thermique, de l'énergie sous forme d'énergie thermique depuis le bouilleur vers la colonne de distillation. La colonne de distillation, là, elle n'est pas spécialement bien isolée, même si le verre, c'est un bon isolant thermique. Ça veut dire que la vapeur va se condenser sur la colonne et donc céder de l'énergie thermique à la colonne. donc le verre dans la colonne va se mettre à chauffer et il faut que le verre ait chaud, il y a une partie de la chaleur qui va s'en aller dans l'air ambiant. Simplement, si vous chauffez suffisamment fortement ici, en fait, vous allez réussir à amener à la colonne plus de chaleur que la chaleur qui est d'ici. Ce qui fait que vous allez réussir à faire chauffer progressivement toute la colonne jusqu'en haut. Alors ça, vous le verrez, c'est très... Moi, je trouve ça super joli, surtout sur la 15. La 14, c'est un petit peu en fait, vous voyez progressivement la vapeur qui monte d'un niveau à l'autre. Vous voyez le moment où la vapeur arrive sur les différents niveaux jusqu'en haut. Voilà, donc la colonne se met progressivement en fonctionnement et donc là, une fois qu'on est là, on va avoir de la vapeur qui va finir par sortir en haut de la colonne et cette vapeur qui sortira en haut de la colonne, vous avez vu le cours sur la distillation, eh bien, elle sera riche, elle sera beaucoup plus riche en fait, que ce qu'on a en bas qu'en proposer le volatil. Autrement dit, ici, en état d'eau. Si tout se passe bien, si vous magnifiez de manière super propre et que vous avez un débit qui est quasiment nul, vous êtes à 95% en état d'eau là-haut. Vous avez 15% ici, vous êtes à 95% en haut. Dans la vraie vie, étant donné que vous n'allez pas vous contentez d'un débit quasiment nul et que votre colonne n'est pas parfaite, vous serez en dessous. Mais le but du jeu, ce sera d'être au-dessus de 80% qu'au qu'il arrive. OK, alors on va repasser au rez-de-chaussée puis on va voir la suite. Vous êtes ici, sur ce tube-là. Donc la vapeur va passer ici. D'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez voir une espèce de disque de vapeur qui va monter ici. Vous arrivez dans celui-là. Donc ça, c'est également un échangeur thermique. C'est pareil, comme tout à l'heure, il a un petit nom en E quelque chose. Lui, c'est le E71. Et cet échangeur thermique, son rôle, c'est de recondenser l'intégralité de toutes les vapeurs qui arrivent dessus. Donc du coup, ça s'appelle un condenseur. Donc vous avez une alimentation en fluide qui est l'opporteur qui se fait par ces tubes qui sont là. Donc c'est alimenté par en bas, ça s'est par en haut. C'est un serpentin. Et puis donc, la vapeur arrive sur le côté, passe ici, ça condense sur le serpentin, ça tombe et ça va tomber dans le cuillot qui est juste en dessous. Donc là, le but du jeu, c'est, c'est important, c'est juste de condenser. C'est-à-dire qu'idéalement, on ne veut pas refroidir la vapeur. Donc là, on emmène du froid pour condenser, pour pomper en fait l'énergie qui est l'énergie de transition de phase entre la vapeur et le liquide. Mais ce qu'on ne souhaite pas faire, c'est de refroidir le liquide qu'on a obtenu. Oui. Donc normalement, si tout se passe bien, vous arrivez en haut de la colonne ici à 78 degrés Celsius. Après le condenseur, idéalement, vous devez être autour de, entre 68 et 73. Donc 5 à 10 degrés en dessous de la température de la tête de colonne. Donc ce sera à vous de réguler le débit d'eau froide ici justement pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire condenser sans refroidir. Donc la régulation de débit, elle se fait là, ici avec ce robinet. Donc ça, vous apprendrez pareil à vous en servir à tous les robinets. Dans les petits trucs, fin de manip. De toute façon, moi je passerai et vérifier que vous avez tout bien fait. Pensez à prendre le temps de vérifier chaque robinet pour vérifier que tout est fermé. Sur certains pilotes, il y a des robinets qui sont un petit peu planqués. Donc là, il y a celui-là par exemple qu'on ne voit pas tout de suite. Sur le 15, il y en a un petit qui se trouve juste à bas derrière qu'on oublie une fois sur deux. Il y a tout un... Je sais pas, il y a des petits robinets comme ça qui sont un peu cachés. Pensez à tout fermer. Donc vous alimentez le condenseur qui est ici. Alors, tout ce qui est en verre, en fait, c'est fragile dans le sens où ça supporte mal les fluctuations de température trop importantes. Donc ça veut dire que tout ça s'est alimenté en eau de ville qui est à 15, 20 degrés et tout est rejeté à l'égout. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution alternative. Donc tout ce qui est en verre ici, c'est alimenté en eau de ville avec un rejet à l'égout avec des températures du coup d'entrée qui sont autour de 15 à 20 degrés. Ce qui est en métal, là, on utilise le circuit d'eau froide du vol pilote et là, on est autour de 4 à 5 degrés en entente. Voilà. Donc, alimentation d'eau, ça ressort. Alors, si jamais ce système-là est défaillant, vous, vous avez des vapeurs inflammables. C'est de l'éthanol qui sort. Et il sort normalement à 95% massique. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre que ce genre de vapeur se balade dans la nature parce que vous avez un risque d'explosion à la moindre état saine. Donc, ça veut dire que derrière ce condenseur-là, vous avez un deuxième condenseur qui est le 73 qui est en métal alimenté en eau froide donc avec un circuit d'eau différent. Ce circuit-là, c'est un condenseur de sécurité. C'est-à-dire que son rôle, c'est, s'il ne marche pas, lui récupère forcément les vapeurs derrière. Donc là, le but, c'est plus juste de condenser. Là, vous alimentez au maximum de sa capacité en eau froide et il va de toute façon condenser tout ce qui passe dessus. Si jamais les vapeurs continuent, vous avez un détecteur en eau et ça se met en alarme. La partie centrale, c'est la partie où vous allez intervenir pour réguler la sortie du distillate. Lorsque le mélange a condensé, il descend par le tuyau métallique qui est ici derrière. Là, vous ne le voyez pas tout de suite, mais ça fait un petit coup et en fait, ça arrive à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous allez pouvoir regarder la température du distillate. C'est l'indicateur de température qui est ici. Là, je vous disais, il faut être à 68, entre 68 et 63 degrés. Ensuite, vous allez arriver sur un embranchement. Alors là, il y a plein de tuyaux et ça, vous le verrez quand je vous donnerai le schéma de tuyauterie. L'installation telle qu'elle est faite là ne correspond pas au schéma de tuyauterie qui a été fourni par le fabricant. Il y a une petite modification au niveau des vannes automatiques. OK. Donc, le mélange arrive ici. Il y a deux circuits. Il y a un circuit manuel qui est le circuit qui est là et il y a un circuit automatique qui est le circuit d'en bas. C'est strictement la même chose. Simplement, d'un côté, c'est des vannes automatiques qui contrôlent et de l'autre côté, c'est vous qui le faites à la main avec les robinets. OK. Donc, déjà, vous coupez en deux si vous voulez. Toute la partie basse, vous, vous n'allez pas vous en servir. Vous allez faire du contrôle manuel uniquement. Donc, les deux points de contrôle sont les deux robinets qui sont là. Donc, ces deux robinets vont vous permettre de contrôler ce qui se passe, l'avenir du distillate qui est ici. Donc, il y a deux choix possibles. Soit, vous réenvoyez le distillate dans la colonne. C'est le circuit de gauche, ici. Ça passe là, ça remonte et ça arrive. Vous voyez qu'il y a un puyau qui remonte et puis il y a un... Ici. Pas de bagaguer. Ici. Donc, c'est réinjecté ici, dans la colonne. C'est pas bon. Ouais, donc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un reflux. C'est-à-dire que ça retourne dans la colonne. Donc, ce circuit de liquide s'appelle le reflux. Donc, ce reflux retourne dans la colonne, il retourne en haut de la colonne et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez tout intérêt à éviter que ça refroidisse. Parce que si vous renvoyez du froid en haut de la colonne, en fait, vous allez refroidir le haut de la colonne et vous allez la déstabiliser. Donc, du coup, vous allez diminuer la pureté de ce qui sort en haut de la colonne. Donc, au début, en fait, ce que vous faites pour le temps que le système se mette un petit peu à l'équilibre au niveau dissipation thermique, mais tout le distillat retourne en reflux dans la colonne. De cette façon, vous allez laisser le condenseur se mettre à température. Toute la puyauterie ici va progressivement se mettre à température. Votre colonne va progressivement s'équilibrer, c'est-à-dire qu'au tout début, quand vous allez faire bouillir, en fait, vous allez récupérer un mélange en tête de colonne qui est trop pauvre en éthanol et ensuite, grâce au reflux, en fait, tout ce qui est haut va redescendre et le haut de la colonne va se charger en état d'eau. Voilà. Donc, il y a toute une période d'équilibration de la colonne. Ça dure un certain temps et au bout d'un moment, en fait, votre colonne est équilibrée. une façon de le voir, c'est les températures. Vous avez la température en tête de colonne en pied de colonne. Vous avez une température intermédiaire que vous pouvez lire ici et tout ça, au bout d'un moment, ça ne bouge plus en fait et la composition de la colonne également. Alors, analyse du distillat, vous la faites avec un prélèvement à ce niveau-là. Ouais. Donc, par contre, vous faites attention, il sera chaud. Le distillat sera forcément chaud quand vous le sortirez ici. Donc là, il faut faire attention à ce que vous faites. Pareil, au niveau du pied de colonne, vous allez être amené à analyser régulièrement le pied de colonne. Vous pouvez faire le choix d'analyser régulièrement le pied de colonne, ce n'est pas obligatoire en l'occurrence. Si vous le faites, les échantillons où vous allez sortir, ils sont entre 80 et 100 degrés donc il faudra prendre soin de les refroidir directement avant de faire votre manif et de fermer rapidement le capuchon parce que vous êtes à la température d'ébullition. Donc, comme l'éthanol est plus volatil que l'eau, si vous récupérez votre mélange et que vous le laissez ouvert quelques instants, votre éthanol va s'en aller. Mais ça, on l'analyse quand ? Pardon ? Ce qui sort d'ici, on l'analyse quand ? C'est pareil, ce sera à vous de décider à quel moment ça vous semble pertinent d'analyser. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir des consignes précises quant au cahier des charges que vous voulez atteindre. Par contre, la façon d'atteindre le cahier des charges, c'est à vous de réfléchir à ce que vous allez mettre en place et notamment toute la partie analyse, c'est à vous de la décider. Ok, donc une fois que votre système est à l'équilibre, un reflux et que tout se passe bien, vous allez commencer à prélever du distillat. Alors, vous ne basculez pas instantanément de tout en reflux à tout à distillat. Ça se fait progressivement. C'est-à-dire que vous allez commencer avec un débit de distillat qui n'est pas trop élevé, voir comment ça se passe de façon à ne pas déstabiliser brutalement la colonie. Donc, vous ouvrez le robinet qui est là, vous fermez l'autre robinet. Alors, petite subtilité sur ce pilote, le circuit qui envoie, si vous regardez les deux, je vais prendre le dernier. Si vous regardez les deux circuits de retour, donc celui-là qui est le circuit de retour de reflux, et vous regardez celui-là qui est le circuit de prélèvement de distillat, la vidéo qui est ici, en fait, le prélèvement de distillat, il est légèrement plus haut que le circuit de reflux. Ce qui fait que, quand vous êtes ici, avec ce robinet-là qui est fermé et celui-là qui est ouvert à fond, si vous ouvrez ce robinet à fond, en fait, il ne se passe rien. Vous allez voir ici le débit qui va monter d'un coup, redescendre, parce qu'en fait, vous avez rempli le tube, puis ça s'est arrêté avant le coude, parce qu'en fait, ça coude de l'autre côté, dans la colonne. Ça veut dire que si vous voulez prélever du distillat, il faut ouvrir ça à fond. Et ensuite, il va falloir fermer le deuxième robinet, celui de gauche, pour obliger le liquide à sortir par le côté prélevé. Ouais. Voilà. Donc, une fois que c'est prélevé, ça arrive là, ça descend dans le refroidisseur. Donc là, pareil, le but du jeu, c'est de le ramener à une température à laquelle l'éthanol est peu moins volatile. et laquelle vous pouvez manipuler le mélange sans vous brûler et faire les analyses, etc., sans que ça pose de problème. Donc, on descend à 20 degrés. Vous pouvez contrôler la température du refroidisseur ici. OK. Toutes ces températures, on doit les retenir. C'est-à-dire les retenir. Quand on va manipuler à combien de degrés on doit sortir, on doit mettre, ou bien... Ben, disons que vous aurez tout ça dans votre cahier des charges. Et après, c'est à vous, effectivement, de prendre note de tous ces paramètres qui sont importants et les suivre après. C'est-à-dire, c'est pareil, dans le... Si vous voulez, dans le fascicule que je vais vous donner, vous aurez les tableaux dans lesquels vous avez tous les paramètres opératoires possibles. C'est à vous de choisir quels paramètres opératoires vous allez suivre, avec quelle fréquence, à quel moment ça va être intéressant pour vous de les choisir. Voilà. Donc, c'est descendant ici. Ça arrive au niveau du T. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre renvoyer vers R81 ou R82. Donc, bon, histoire de ne pas vous emmêler les pinceaux, votre cœur de distillation, vous le mettez dans le 81. Et la queue de distillation, ce qui arrive après, vous le mettez dans le 82. Donc, la sélection, elle se fait avec les petits robinets qui sont là. Donc, pareil, il faudra vérifier avant de démarrer votre pilote que tous les robinets sont bien positionnés correctement. Notamment, si vous avez celui-là, qui est... Non, même pas. Quelles que soient les positions de ces deux-là, si jamais vous avez ce robinet ici, là, qui est ouvert, donc le petit qui est ici, si ce robinet-là est ouvert, il va se passer deux choses. En début de manip, vous avez à voir de la vapeur qui va se passer par ce tube et qui va remonter, en fait, dans le refroidissement. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'il y aura du liquide, en fait, le liquide va avoir tendance à retourner par là vers la réserve. Ce qui n'est pas du tout ce que vous voulez. OK ? Alors, là-dessus, vous avez un point de prélèvement. Le point de prélèvement, il est ici, en bas. Voilà, donc il faudra prendre soin de purger le tube avant de prendre votre prélèvement à proprement parler. Et après, vous récupérez les bidanges, après, ce sont ici. Alors, les volumes qui sont indiqués sur les recettes ne sont pas fiables. D'accord ? Les mesures de quantité, vous les faites en pesant le bidon à la fin de la ménage. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé là, vous récupérez tout ça dans des bidons spécifiques. On les voit là-bas. Les bidons métalliques qui sont là-bas sur notre hanche. Ça, c'est les bidons qui ont vocation à accueillir l'éthanol. Les mélanges au éthanol. Pareil, en début de manip, on ferait gaffe, il est possible qu'il y ait des bidons qui soient posés en bas. Si c'est le cas, c'est probablement qu'en fait, la manip n'était pas refroidie complètement à la fin du TP précédent. OK ? Et donc, du coup, vous avez une partie qui est dans les bidons et une partie qui est encore dans la cube. Donc, pensez à bien mettre la totalité de tout le mélange dans votre cube au départ, sinon vous allez démarrer uniquement avec de l'eau. Ce qui est... Ce qui est... OK. Je crois qu'on a fait tout. au niveau des valeurs numériques. Donc là, vous êtes à 300 litres à l'heure à peu près pour le chauffage. Donc ça, c'est le chauffage du bouilleur. Sur le refroidisseur de sécurité, vous êtes à 400 litres à l'heure. Le condenseur, c'est une centaine de litres à peu près. Et le refroidisseur, on peut être à 40. Je ne sais plus le chiffre. Oui, c'est ça. Vous êtes à 40 litres à l'heure sur le refroidisseur. C'est pour le condenseur de sécurité. C'est pour le condenseur de sécurité. vous êtes à 40 litres à l'heure, il y a 10 000 litres à l'heure. – Sous-titrage FR 2021